Et sur ce plateau, un face-à-face, André Chassaigne, président du groupe GDR, bonjour. Bonjour. Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée Nationale, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et bienvenue dans la séance continue, pardon. Philippe Vigier, vous demandez au gouvernement de procéder à des réquisitions. Écoutez, si l'économie devient bloquée, il faudra bien que celles et ceux qui doivent travailler puissent le faire. Transporter des enfants pour aller dans les écoles tous les jours, c'est important. Faire en sorte que les trains circulent, faire en sorte que les avions puissent se décoller. Évidemment, moi je suis attentif au respect du droit de grève, bien sûr. Il est constitutionnel, on ne peut pas le toucher. Mais pour autant, on ne peut pas laisser l'économie se paralyser au moment où cette France commence à avoir quelques signes de reprise. Et ces signes de reprise, je ne voudrais pas qu'ils soient malheureusement mis par terre, parce que, justement, certains, quoi qu'il arrive, veulent le retrait de ce texte de loi. Et retirer ce texte de loi, je voulais simplement dire cela, ça serait rajouter de la précarité à la précarité. N'oublions pas que lorsqu'il y a 10 emplois de créés, il y a 9 qui sont des CDD, des contrats à durée déterminée. Vous trouvez un logement lorsque vous avez un CDD ? Vous avez une possibilité pourvu décemment ? Certainement pas. André Chassaigne, qu'un gouvernement de gauche puisse procéder à des réquisitions, cela vous choque ? Ce n'est pas en ce qu'on met derrière le mot « réquisition ». Si la réquisition, c'est la sécurité sanitaire, par exemple, c'est une chose. Mais si c'est un prétexte pour briser la possibilité de faire grève, bien évidemment, je suis fermement opposé à ce type d'action gouvernementale, comme l'était d'ailleurs Emmanuel Valls en 2010 et l'ensemble des socialistes qui se sont exprimés en disant que les réquisitions, c'était scandaleux, c'était une atteinte à la démocratie. Donc il ne faut pas qu'aujourd'hui ils viennent nous donner des leçons. Moi, ce que je veux dire, c'est que je souhaite une réquisition, c'est réquisitionner le gouvernement pour qu'il retire ce projet de loi. Et je dirais que si aujourd'hui il y a autant de mouvements, de protestations, si le mouvement social grandit, c'est parce que le gouvernement a fait preuve d'une violence terrible avec le 49-3. Donc il ne faut pas s'autodé que suite à la violence du gouvernement, il y ait ensuite des actions dans la population et qu'il y ait certaines violences qui puissent se développer. André Chassagne le souligne, le gouvernement en 2010 avait connu des grosses manifestations, des blocages. Finalement, droite et gauche sont parfois soumis au même blocage. Oui, mais là, il y a eu une méthode. André Chassagne, on sera au moins d'accord sur ce sujet-là. On est parti d'un texte. Ils ont consulté les partenaires sociaux. En 2010, le texte n'était pas encore adopté. Après, je parle de la loi El Khomri, de la loi Travail. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. Ce texte du départ, vous ne pouvez pas satisfaire peut-être André Chassagne, mais au moins c'était un matériau, c'était un texte sur lequel on allait travailler. Ce qui a été considéré comme une vraie violence, et pourtant, nous avons été plusieurs à le demander, à demander ce qu'il y a un débat qui se passe dans l'hémicycle, que l'on puisse aller au bout de ces amendements. Les Français ne comprennent pas que sur le texte qui est majeur, il s'agit de l'emploi. Il s'agit du cancer généralisé de la France, et on ne laisse pas les députés et maintenant les sénateurs travailler sur ce texte. Ça, c'est scandaleux. Sur la loi Macron, nous avons passé un mois ici, un mois dans l'hémicycle. Ici, on nous a refusé tout débat après deux jours. Et donc, le gouvernement a voulu passer en force, et maintenant, voilà ce qui se passe, le pays se bloque jour après jour. Mais l'opposition, les républicains et les centristes, ont dit dès le départ que cette version du texte ne convenait pas. C'est pas vrai, les centristes n'ont pas dit cela. Reprenez mes propos, j'ai fait des conférences de presse tous les mardis, j'ai dit que sur le texte de départ, nous étions prêts à le voter, car il allait dans la bonne direction. Mais le texte de départ, c'est un texte qui a fuité dans la presse, ce n'est pas le texte qui était présenté. Et que nous voulions l'amender. La preuve en plus, nous étions constructifs. On avait très précisément déposé 128 amendements. On ne peut pas dire qu'on a été dans le blocage parlementaire. Non, là je prends le gouvernement, la main dans la confiture. Pardonnez-moi, en 2010, comme l'a très bien dit André Chassaigne, lorsqu'il y avait réquisition, c'était les premières allées. Lorsque François Hollande était dans ses murs, et que l'on parlait de 49.3, il disait quoi ? Il disait, c'est scandaleux, le Parlement est baïonné, c'est un dédié de démocratie. Il a tout oublié depuis qu'il a tout pouvoir. André Chassaigne, si la mobilisation continue, et qu'une pénurie d'essence est vraiment globale sur le pays, si les transports ne fonctionnent plus, n'avez-vous pas peur que l'opinion, qui pour l'instant rend le gouvernement responsable de la situation, finalement condamne l'attitude de la CGT ? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une campagne qui est développée par l'ensemble des médias. Il suffit d'ouvrir la radio le matin, ou regarder la télévision le soir, pour essayer de déconsidérer l'action syndicale, et en particulier cette très grande organisation syndicale qu'est la CGT. Lui-même, d'ailleurs, le Premier ministre, dans les propos qu'il tient, tout est fait pour essayer de faire porter la responsabilité de ce qui se passe sur les salariés. Mais ce sont les salariés qui décident les actions. Ce n'est pas Martinez d'en haut qui va donner des ordres. Laurent Berger de la CGT dit que c'est une bonne loi pour les salariés. On peut avoir cette appréciation, d'autres n'ont pas cette appréciation. L'opinion publique à 70% ne considère que c'est une mauvaise loi. Il y a aujourd'hui des décisions qui sont prises, il y a des luttes qui sont conduites. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au contraire, il y ait une amplification de ces luttes. Parce qu'il faut que le gouvernement retire son texte de loi. Il a méprisé le Parlement, il a méprisé les organisations syndicales, il a méprisé le peuple de ce pays. Aujourd'hui, il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités et qu'il retire ce texte de loi. Philippe Vigier, vous pensez que les Français la connaissent, la loi El Khomri ? Ou finalement, c'est trop tard ? De toute façon, il y a énormément de fantasmes. Très bien, beaucoup de parlementaires ont découvert le contenu précis de ce texte au moment où il a été mis sur le bureau du président de la Sarmée nationale. D'ailleurs, ça montre un dysfonctionnement de cette maison. On a travaillé en commission. Ce texte a été modifié. Et ensuite, au moment de cette motion de censure, c'est le gouvernement qui a modifié encore le texte. Vous savez, il y a eu notamment cette polémique sur cette super taxation des CDD, cette folie furieuse qui avait été inventée, alors que, je le disais tout à l'heure, il y a déjà tellement de précarité lorsqu'on a un CDD. En l'hypertaxant, c'était encore moins d'accès pour les jeunes au boulot. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, très mauvaise méthode gouvernementale, mais ce n'est pas nouveau. On avait déjà vécu un vrai fiasco sur les échéances de nationalité. Depuis cinq mois, sur deux questions majeures, une qui touche à la sécurité des Français, ou ce problème de l'état d'urgence, et deuxièmement, à ce problème de la loi travail, on voit bien que la méthode gouvernementale est un échec total. C'est l'échec de François Hollande, M. François Hollande et Emmanuel Valls disent que la gauche de la gauche dit que ce texte va trop loin, l'opposition dit qu'il ne va pas assez loin. Regardez, finalement, c'est un texte d'équilibre et de compromis. D'abord, effectivement, la première chose, la démocratie veut qu'un texte soit discuté au Parlement, par l'Assemblée nationale et au Sénat. En commission, il n'y a pas eu cette discussion dans l'hémicycle. Or, s'il y avait eu cette discussion, sans aucun doute que le contenu du texte de loi aurait été mieux connu. Mais je précise quand même, qu'il y a eu dans le pays vraiment une appétence pour connaître ce texte de loi. Il n'y a pas eu seulement Nuit debout, mais il y a eu par Internet, par le numérique, il y a eu des débats qu'on a organisés moi-même. J'ai organisé des débats dans la circonscription dont je suis le député. Donc, ce texte de loi, il est considéré majoritairement comme étant extrêmement négatif. Moi, je n'ai pas la même analyse que mon collègue vigie pour dire qu'il est négatif. Mais moi, je considère par exemple que privilégier les accords d'entreprise sur les accords de branches et sur le code de travail, je considère qu'il y aura des conséquences terribles en termes d'emploi. Le contraire, on a une analyse qui est contraire par rapport à ça. Mais au moins qu'on puisse en discuter. Au moins qu'on puisse en discuter. Eh bien, vous en débattez ici. Moi, je préconise plutôt qu'on s'organise, par des loges termes, je vous réponds, qu'on s'organise plutôt dans les entreprises que les accords de branches, que les branches puissent, à un moment ou à un autre, comme ça a été d'ailleurs à un moment proposé par le rapporteur, puissent apposter à l'hériture regarder les choses. Oui, mais quand l'accord est possible dans l'entreprise, il ne faut pas non plus ignorer qu'il peut y avoir du dialogue social. Je ne dis pas que partout, c'est formidable. Il peut y avoir un vrai dialogue social dans les entreprises. Et puis, on est dans un mensonge continuel. Quand vous pensez que la ministre du Travail nous disait en séance qu'il n'y avait pas inversion de la hiérarchie des normes, elle avait la queue du renard qui lui sortait de la bouche et elle disait qu'elle ne l'avait pas avalée. C'est une expression vergnate. Eh bien, franchement, aujourd'hui, on le voit avec les routiers, le ministre des Transports reconnaît qu'il faut faire une exception pour les routiers de façon à ce qu'ils ne soient pas concernés par le renversement de la hiérarchie des normes. Il y a en même temps une forme de malhonnêteté intellectuelle dans la façon de présenter ce texte de loi. Dernière question. On est à quelques jours. de l'euro 2016. Est-ce que vous, André Chassaigne, vous souhaitez que la CGT perturbe cette manifestation ? Excusez-moi, mais c'est le genre de question... S'il n'y a pas d'avion, s'il n'y a pas de RER, s'il n'y a pas de train... La CGT et les salariés concernés sont suffisamment majeurs pour prendre leur décision en connaissance de cause. Et ce n'est pas un modeste député comme moi qui va me permettre de dire qu'il n'y a qu'à Faucon. On n'a pas affaire à des salariés... Je pense que la CGT s'oppose la question. pour la France, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, il y a des emplois derrière. C'est cette attractivité française pour laquelle on se bat. Donc André Chassaigne, là où il est, dans ses responsabilités, là où nous sommes, moi j'ai dit aux syndicalistes, vous n'êtes pas d'accord avec ce test. Vous avez le droit de manifester. Laissez au moins ce magnifique événement sportif avoir lieu. Il y aura encore du débat. Là, le schéma n'est pas terminé et que le débat revienne, au Sénat vienne à l'Assemblée, argument contre argument, mais il faut que cette France avance, il faut que cette France se modernise. Ça ne veut pas dire qu'elle se précarise, ça ne veut pas dire qu'on aille diminuer la protection de nos salariés, pas du tout. Moi j'ai vu du pouvoir d'achat pour eux et du boulot pour les jeunes. Philippe Bugier, faut-il légiférer sur les salaires des grands patrons ? Moi je veux dire, je suis plutôt un libéral, mais le libéralisme, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc il y a une partie de ce texte qui nous convient et je tiens à le dire. Et d'ailleurs, André Chachan le sait parce qu'il a une certaine honnête intellectuelle que je tiens à reconnaître ici. Charles de Corson, notre collègue du groupe IDI, avait déjà déposé des amendements qui permettent de dire quoi ? Permettent de dire que l'Assemblée Générale des actionnaires d'une entreprise puisse dire son mot, mais pas simplement dire son mot. Avoir le dernier mot. Valider ou invalider la rémunération d'un grand patron. A priori, ceux à qui appartient l'entreprise, s'ils estiment que tel patron doit être payé tel montant par mois ou tel montant par an, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Donc qu'il faille encadrer, oui, avec l'Assemblée Générale des actionnaires, comme cela l'État, cher André Chachan, pourra dire son mot puisqu'il fait partie, que je sache, des actionnaires dans les entreprises nationalisées. Vous, c'est une proposition de loi que votre collègue Gaby Charou va donc défendre demain, mais vous allez plus loin que seulement le dernier mot de l'Assemblée Générale des actionnaires. Notre proposition de loi, celle qui était déposée par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, effectivement, dans notre niche annuelle, c'est demain, une seule journée par an pour porter des propositions de loi. Nous en portons quatre. Il y a effectivement celle-ci. Donc là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que les décisions qui sont prises par une Assemblée Générale soient appliquées mécaniquement par le Conseil d'administration. C'est contraignante sur l'avis du Conseil d'administration. Il y a ensuite le fait que nous, on considère qu'on ne peut pas siéger dans cinq conseils d'administration. On pense qu'il faut limiter à deux parce que c'est ce qu'on appelle la technique de la barbichette. Je te tiens par la barbichette. Tu me donnes un gros salaire et moi, je permettrai d'en avoir un autre. On vous rejoindra également. Voilà. Par contre, pour nous, l'essentiel, c'est pour ça que le libéral ne me suivra pas sur ce terrain. C'est le plafonnement. L'essentiel, c'est le plafonnement. Parce que le libéral pense, lui, que des grands patrons d'eux-mêmes ou leur conseil d'administration ou leur assemblée générale peuvent se réguler. Alors, il peut toujours y en avoir, mais c'est comme les poissons volants. Ce n'est pas la majorité du genre, quand même. Et donc, nous, on pense qu'il faut une règle et on est pour un plafond de 1 à 20. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 1 à 20, ça, ça ne vous va pas. 1 à 20, nous avons un désaccord formel. Mais je voudrais rappeler, André Chassane, également un point sur lequel on s'était retrouvé il y a quelques années. C'était la taxe sur les transactions financières. C'est juste. Nous avions proposé à l'UDI les centristes, et le groupe GDR, les communistes, nous avaient soutenus parce qu'une fois de plus, oui à une économie libérale, oui également à une régulation. Alors, le MEDAP n'est pas rouchement opposé à toute législation sur le salaire des grands patrons. Ils disent que sinon, les grands patrons vont partir à l'étranger et ne resteront plus en France. Oui, mais ça, c'est des arguments, à mon avis, qui ne tiennent pas. Il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, qui ont mis des règles. Ces grands patrons qui sont irremplaçables, personnellement, je n'y crois pas trop. Ce que je voulais dire quand même, c'est que demain, il ne faudra pas nous amuser. J'ai bien vu la technique du gouvernement cet après-midi. Comme ils ont aujourd'hui, c'est des oiseaux avec des plumes mouillées, ils vont faire les coucous ou plutôt, ils vont prendre notre proposition de loi en disant, il faut l'améliorer, on la mettra dans la loi sapin qui arrive en discussion. Mais ça, c'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris des groupes minoritaires de cette Assemblée qui est courante avec cette majorité. C'est-à-dire que si on peut faire émerger une proposition de loi, ils font tout pour la contourner, pour essayer d'en avoir le bénéfice politique. C'est dire où ils en sont réduits dans une forme de petitesse parlementaire. Philippe Biget, vous le savez, le MEDEF s'oppose à ce que l'avis de l'Assemblée Générale des Actionnaires prime sur le Conseil d'administration. Moi, je ne suis pas calé tous les jours sur la position du MEDEF. Le MEDEF avait dit qu'il y avait un code de bonne conduite. Il a évolué, ce code de bonne conduite sur un échec. Il n'a pas marché. Donc, il n'a pas marché. Là, ce que nous proposons n'est pas très contraignant. Écoutez, l'Assemblée Générale des Actionnaires, ce sont les propriétaires de l'entreprise. Quand vous confiez quelque chose à quelqu'un, a priori, vous le mettez dans de bonnes mains. Si le patron n'est pas bon, vous le mettez dehors. Si il est bon et il y a des résultats, vous le conservez. Philippe Biget, dire que l'Arabe est une langue communautaire, cela vous choque ? Oui, ça me choque. Moi, je veux dire à Najat Vallaud-Belkacem qu'elle a une mauvaise passe, là. Elle est ministre de la Recherche. Hier, coupe sombre de plus de 250 millions d'euros dans la recherche. Jacques Lang, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, il expliquait que lorsqu'on était capable d'avoir des crédits dans la recherche, c'est l'innovation, c'était les emplois de demain. Là-dessus, on ne l'a pas entendu. Habituellement, elle est très véhémente lorsqu'on l'a... Elle a répondu hier à une question sur la recherche. Elle est convaincante à la Commission des Finances. Nous avons tout fait sur cette idée folle, je dis bien idée folle, sept, je dis bien sept prix Nobel qui veulent dépendre de cette idée. Deuxièmement, sur les collèges, la réforme des collèges, où ça devait être l'alpha et l'oméga de tout. Ça ne marche pas. Et c'est une nouvelle fracture territoriale entre la grande ruralité que connaît bien André Chassène et que je connais également et les villes. Car les enfants de nos terres rurales auront moins d'accès aux langues comme l'anglais, comme l'espagnol, comme l'allemand, comme l'italien. Alors, on est loin d'avoir l'arabe. Moi, je n'ai aucune demande. Le problème n'est pas là. Si les jeunes veulent apprendre l'arabe, il y a d'autres possibilités qu'ils peuvent utiliser comme le chinois ou comme le japonais. Là, c'était sur le terme de langue communautaire. Oui, non mais c'est un terme excessif. Pardonnez-moi, il faut d'abord apprendre ces langues qui sont, me semble-t-il, les plus utilisées en Europe et dans le monde. André Chassène, un dernier mot sur la forme des collèges. Est-ce que vous, dans votre circonscription, vous avez des inquiétudes sur l'organisation de cette réforme ? Exactement. D'abord, j'applaudis la ministre sur la dimension éthique de sa réponse. Cette phrase vous a choquée. Oui, concernant la diversité des langues. Vraiment, je trouve qu'elle a une réponse qui méritait d'être appréciée pour quelqu'un qui est attaché à certaines valeurs d'humanisme en quelque sorte. Mais par contre, c'est vrai que cette réforme des collèges telle qu'elle est mise en oeuvre aujourd'hui et aussi le souci de faire des économies sur les dépenses publiques, c'est aussi une réalité, va aboutir à une véritable fracture territoriale où beaucoup aujourd'hui de collèges sont menacés parce que d'une part, il y a les baisses qui sont celles des moyens financiers des départements qui ont une compétence au niveau du fonctionnement, au niveau matériel dans les collèges, mais l'État aujourd'hui est parti dans une politique de fracture territoriale qui nous inquiète beaucoup, quelles que soient nos sensibilités en milieu rural. Et je dirais, mais encore faut-il que l'on puisse nationalement porter un discours en accord avec celui qu'on porte sur le terrain. Eh bien, ce sera le mot de la fin, c'est la fin du débat et c'est la fin de parlementaire. Merci André Chassaigne, merci Philippe Vigée d'avoir participé à ce débat et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h. Très bel après-midi à tous sur LCP.